Nous nous retrouvons ici et puis contre un système qui plutôt pratique beaucoup l'indifférence à notre égard. Dans les conditions pareilles, on a cru nécessaire d'avoir notre propre coopérative pour qu'on puisse ne pas perdre du temps en cherchant du travail ailleurs. Il y a plein de travail ici. Nous travaillons dans le secteur de la récupération. Empêcher qu'il y ait une surexploitation des ressources et empêcher aussi qu'il y ait un gaspillage de l'énergie, de l'eau et tout ça. Nous ne devons rien à personne. Nous ne tuons pas, nous ne faisons pas le banditisme, la délinquance, mais plutôt à porter positivement dans cette société qui a d'une manière ou d'une autre essaie de nous invisibiliser ou de nous ignorer. Voilà. L'indifférence, c'est ce qui fait plus de mal. Alors politiquement, s'ils veulent, enfin, changer la situation que nous avons actuellement, ne fait que dépendre d'eux. Ils ont plein d'endroits pour nous laisser confortablement travailler pour le pays, pour nous-mêmes et pour tout le monde. C'est un racisme institutionnel, si vous voulez. Nous savons que nous serons expulsés d'ici un jour, mais avec la promesse que nous aurons notre endroit avec de meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada